Je m'appelle Loïc Laudon, je suis le chef d'unité de la brigade de surveillance nautique de Fort-le-France et commandant de la DF-98 que vous apercevez derrière vous. Les activités de mission de la DF-98 sont des missions d'interception des bateaux de plaisance, de pêche ou des cargos sur le trafic notoirement de stupéfiants qui existent dans la zone caraïbe. C'est la situation fiscale de tous les bateaux qui naviguent dans les eaux territoriales. En ce moment, il y a une opération Lionfish de coordination et d'interception de bateaux dans la zone caraïbe où la DF-44 a exercé il n'y a pas longtemps en faisant une grosse saisie. Nous sommes en appui de cette vedette pour participer également à cette opération Lionfish actuellement en exercice dans la zone. Pour la Lionfish, il y a une grosse saisie qui s'est faite il y a deux jours grâce à la DF-44 et nous on l'appuie grâce à la DF-98. Ils ont saisi 410 kg de cocaïne sur un catch vénézuélien. La colonisation est très efficace entre le service aérien, aéromaritime, douanier et le service naval. Donc les vedettes de douane qui sont en mer et les avions et les hélicoptères qui volent, effectivement. Et donc nous avons une excellente coordination. Il y a un principe de surveillance aéromaritime. Donc les avions ou les hélicoptères surveillent et ciblent des navires éventuellement suspects ou ayant un intérêt majeur pour le service. Et nous nous sommes missionnés pour aller les intercepter, les contrôler, les fouiller et éventuellement faire des saisies sur ces navires qui sont ciblés par les avions. Il y a eu effectivement un ciblage d'une part par le renseignement et d'autre part par les avions. Les avions ont positionné le bateau en mer dans la zone caraïbe. Et nous avons un de nos moyens nautiques qui est intervenu pour la raisonner et ensuite effectuer la saisie de la grosse saisie de stupéfiant qui a été faite à l'issue. Mis à part de ce que je parlais à l'instant, effectivement, il y a eu l'interception de ce qu'est ce vénézuélien qui est effectivement rentré dans le cadre de l'opération Lionfish et qui a montré que l'activité de contrôle et de saisie de la douane française était efficace et efficiente dans la zone caraïbe. L'échange d'informations est primordial au niveau de l'activité concrète, l'activité opérationnelle des unités aéromaritimes de la douane française. Et effectivement, nous avons un service de renseignement qui est assez performant et qui travaille beaucoup en collaboration avec les autres services de renseignement de la zone caraïbe, américains, anglais, espagnols. Et Interpol coordonne effectivement toute cette masse d'informations et permet justement d'affiner et permet d'avoir une efficience et une efficacité majeure pour l'interception des trafiquants sur la zone.